Générique ... Connaissez-vous l'Érythrée ? Ou sinon, peut-être connaissez-vous maintenant des Érythréens ? Car parmi les réfugiés qui sollicitent un abri dans notre Europe tranquille, des dizaines de milliers sont des Érythréens. Alors comme il n'y a pas véritablement la guerre en Érythrée, comme il y a la guerre en Syrie, pourquoi sont-ils si nombreux à fuir leur pays ? Eh bien, allons voir aux origines de ces flux migratoires. L'Érythrée se trouve dans la corne de l'Afrique. Ses voisins sont le Soudan, l'Éthiopie, Djibouti et de l'autre côté de la mer Rouge, le Yémen. Le territoire érythréen, qui représente 117 600 km², est composé de hauts plateaux au nord et d'une étroite plaine côtière désertique à l'est. Asmara, la capitale, le pays compte 6,5 millions d'habitants. Et vous voyez ici la répartition des neuf groupes ethniques, les principaux étant les Tigrinias et les Tigris. Les chrétiens représentent 63 % de la population, les musulmans, 37 %. L'Érythrée est un État récent. Il n'est indépendant que depuis 1993. Alors, regardons un petit peu de l'histoire de ce pays. Voici l'Afrique orientale italienne en 1936. Établie par Mussolini, elle est composée de la colonie de l'Érythrée, de la colonie de Somalie et de l'ancien empire d'Éthiopie. En 1940, Mussolini entre en guerre aux côtés de l'Allemagne. Les forces italiennes occupent la Somalie britannique et la présence italienne sur les bords de la mer Rouge et du golfe d'Aden deviennent une menace pour les voies d'approvisionnement britanniques qui passent par le canal de Suez. En 1941, les Britanniques mettent une contre-offensive. L'Érythrée et les autres territoires sous contrôle italien passent alors sous administration britannique. En 1952, une résolution des Nations Unies faisant de l'Érythrée une unité autonome fédérée avec l'Éthiopie sous souveraineté de la couronne éthiopienne devient effective. Le souverain éthiopien, le Négus Haïlé-Sélassier, a fait pression pour que l'Érythrée soit intégrée à l'Éthiopie afin que son pays enclavé obtienne un accès à la mer Rouge. Et en 1962, l'Éthiopie annexe l'Érythrée qui devient une simple province. Et bien c'est cela qui entraîne une guerre d'indépendance qui va durer 30 ans. Elle prend fin en 1991 quand le Front populaire de libération de l'Érythrée met en échec les forces gouvernementales éthiopiennes. Et en 1993, l'Érythrée devient indépendante. Sauf que les deux pays entrent à nouveau en guerre en 1998 à propos de leur tracé frontalier, notamment autour de la ville de Badmé. En 2000, l'Éthiopie lance une offensive qui conduit à la signature d'un cessez-le-feu limitant la défaite de l'Érythrée. L'accord de paix signé à Alger le 12 décembre établit une zone de sécurité temporaire de 25 km à l'intérieur de l'Érythrée. Démilitarisée, elle est contrôlée par la mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie. En 2002, une commission internationale d'arbitrage délimite une nouvelle frontière que l'on voit ici en bleu. Le tracé est plutôt favorable à l'Éthiopie, à l'est, mais Badmé est attribué à l'Érythrée. Eh bien, l'Éthiopie refuse ce tracé, tandis que l'Érythrée accuse l'ONU de prendre parti pour l'Éthiopie. Vous voyez ici les revendications érythréennes, en rouge, et les revendications éthiopiennes, en jaune. Eh bien, aujourd'hui, le différent frontalier n'est toujours pas réglé. Les forces éthiopiennes se maintiennent à Badmé, depuis la guerre de 98-2000, et cet état de guerre permanent a contribué à l'établissement d'un régime autoritaire, à Asmara. Issaïas Afeverki, qui était le chef du Front populaire de libération de l'Érythrée, est à la tête de l'État depuis l'indépendance, donc depuis 1993. Eh bien, le pays n'a jamais connu d'élection, il n'y a pas d'opposition, le parti unique est issu du Front populaire de libération de l'Érythrée. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de presse libre. Dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, l'Érythrée occupe la dernière place, depuis 2007. L'Érythrée est une dictature d'inspiration marxiste, dont la principale force est le pouvoir militaire. Le service national est obligatoire pour tous les citoyens. La dernière année scolaire s'effectue dans le camp militaire de Sawa. Officiellement, la conscription ne dure que 18 mois. Mais depuis la guerre avec l'Éthiopie, la mobilisation est devenue permanente. Les déserteurs, considérés comme des traîtres, sont emprisonnés, torturés, tués ou internés dans des camps de travail forcés. La conscription obligatoire est l'une des principales raisons du départ des Érythréens de ce pays qui est devenu une caserne. Il y a aussi les persécutions politiques qui réduisent au silence toute dissidence. En 2013, Amnesty International a dressé une carte des centres de détention présumés et a estimé que plus de 10 000 prisonniers politiques y seraient détenus. Il y a aussi les persécutions religieuses. Ce n'est pas la loi qui régit les Érythréens, mais la peur. Voilà ce que dénonce le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans son rapport publié en 2015. Donc, les Érythréens ne sont pas libres et de plus, ils vivent dans de mauvaises conditions. Si on prend l'indice de développement humain de l'Érythrée, on voit que le pays se classe 186e sur 188 en 2014. Cet indice prend en compte trois variables. Eh bien, regardons l'évolution de ces trois variables depuis 2005. La santé, la longévité a augmenté. Le niveau d'éducation a un peu baissé. Le niveau de vie a baissé parce que l'économie érythréenne tourne au ralenti. Il y a l'agriculture et l'élevage, mais le service national ainsi que les précipitations irrégulières entravent la production agricole et le développement économique. Il y a aussi l'exploitation minière qui a débuté récemment. Avec la mine de Bichat, où la production d'or a commencé début 2011, avant que la production de cuivre ne la remplace, fin 2013. Elle est exploitée par une compagnie canadienne et l'entreprise d'État Erythréan National Mining Corporation. Trois autres mines sont en développement. La mine de cuivre et d'or de Débarois, où la production pourrait débuter en 2016. La mine de potasse de Colouli, où le lancement de la production est prévu pour 2018. et la mine d'or de Zara. Mais le développement de l'exploitation minière est limité par l'autarcie économique du pays, les dépenses militaires, qui représentaient 21% du PIB en 2003, et la rhétorique du régime en matière de politique internationale. En somme, si je reprends, services nationals, persécutions politiques, religieuses, pauvreté, et bien voilà tous les mobiles qui poussent les Érythréens à quitter leur pays. Le premier obstacle consiste à sortir du territoire érythréen, car les frontières sont fermées et contrôlées par l'armée. Malgré cela, les Nations Unies estiment que 5000 Érythréens quittent leur pays chaque mois. La plupart ont moins de 30 ans. Ils se dirigent principalement vers les pays voisins. Le Soudan est le principal pays d'accueil pour les Érythréens. 117 000 réfugiés en janvier 2015, selon le HCR. La majeure partie se trouve dans des camps de réfugiés à l'est du pays et un petit nombre à Khartoum. L'Éthiopie est le deuxième pays d'accueil, 107 000 réfugiés en janvier 2015 pour le HCR. Ils vivent principalement dans 4 camps de réfugiés, dans la région de Tigray et 2 camps dans la région d'Affar. Aujourd'hui, au Soudan et en Éthiopie, il n'y a que peu de possibilités d'enseignement et d'emploi pour les réfugiés érythréens. Privés de moyens de subsistance, de perspectives d'avenir, donc ils poursuivent leur route et s'en remettent alors aux passeurs. Le Soudan et l'Éthiopie, en effet, ne sont plus considérés comme des pays d'accueil, mais comme une zone de transit, comme vous le voyez sur cette carte, qui montre les routes migratoires au départ de l'Érythrée. Alors, on repère une première route passant vers l'Égypte pour aller en Israël et une deuxième route via la Libye et la Méditerranée pour atteindre l'Union européenne par l'Italie et Malte. Jusqu'en 2013, de nombreux réfugiés érythréens étaient dirigés vers Israël en passant par la péninsule du Sinaï. Mais cette année-là, Israël a fini de construire une clôture barbelée le long de sa frontière avec l'Égypte et l'armée égyptienne a lancé une offensive contre les islamistes du Sinaï. Les filières de migrants ont donc changé l'itinéraire et se dirigent désormais vers la Libye. C'est de là que les réfugiés érythréens et d'autres embarquent pour l'Italie et Malte. Ainsi, la baisse du nombre de départs de réfugiés érythréens pour Israël a eu pour conséquence la hausse du nombre d'arrivées de réfugiés érythréens sur le territoire européen, par l'Italie donc, et dans une moindre mesure à Malte. Selon l'agence Frontex, 1900 érythréens en 2012, 10 400 en 2013, 33 600 en 2014, 38 791 en 2015. En 2014, les érythréens étaient le deuxième groupe le plus important à arriver en Italie par bateau, après les Syriens. Et en 2015, ils étaient le premier groupe devant les Nigériens. Voilà, nous avons voulu aller à la source des événements actuels afin de comprendre pourquoi de si nombreux érythréens quittent leur pays. Or, on ne part jamais volontiers de chez soi. Il faut toujours se souvenir de cela lorsque l'on pense à un réfugié. Et d'ailleurs, dans la racine latine de réfugiés, il y a le verbe « fuir ». Les érythréens fuient cet atroce régime politique, l'engasernement d'une société entière, un bien trop faible niveau de vie. Ils ont, en somme, le choix entre rester vivre dans une dictature de type Corée du Nord ou partir sur les routes incertaines, coûteuses et surtout dangereuses de l'immigration. Voilà pourquoi nous voulions comprendre les raisons qui poussent au départ les migrants érythréens. Nous voulions faire réfléchir à l'accueil que nous leur réservons alors qu'ils ont simplement besoin d'une protection internationale. Alors à quoi faut-il s'attendre maintenant ? Eh bien, à la poursuite de ce flux. Car on ne connaît aucune initiative de grande ampleur qui soit entreprise contre un tel régime. Alors vous pouvez retrouver la bibliographie de cette émission sur le site internet du Dessous des cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada